Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, un général rwandais, le général Jean Bosco Kazura, vient d'être arrêté au Rwanda dans son pays. Quel est le crime du général Jean Bosco Kazura? Son crime, c'est d'avoir critiqué la guerre que le Rwanda est en train de mener en RDC. Mais question, comment se fait-il que maintenant ce général est en train de critiquer alors que ce sont eux qui ont commencé cette guerre-là? Ils ont toujours fait la guerre au Rwanda, maintenant ils critiquent. Eh bien parce que le fusil est en train de changer d'épaule, ils critiquent. Maintenant Kagame dit que non mais Kagame ne devrait pas, il demande carrément, il demande aux soldats rwandais de refuser d'être déployés en RDC. Il dit que la RDC ce n'est pas leur guerre, c'est la guerre d'autres gens. Et ce n'est pas le peuple qui en bénéficie, c'est d'autres gens qui en bénéficient. Il y a une poignée des mains, une poignée d'hommes qui en bénéficient. Donc il veut parler de Kagame et ses alliés et puis un petit groupe autour de Kagame. Voilà le sens. Et ça, ça rejoint ce que je vous ai toujours dit, que Kagame ne fait pas ça pour les Rwandais. Ce sont les Rwandais qui sont bêtes pour aller mourir pour l'Occident. Parce que quand les Occidentaux auront la mainmise sur l'est de la RDC, ce qu'ils feront, ce sont les mêmes Occidentaux qui vont chasser Kagame, qui vont même l'assassiner, qui vont chasser tous les Rwandais pour qu'eux, ils puissent prendre la place. Voilà la réalité. C'est pour ça que maintenant, ils sont en train de se battre pour que le Kenya puisse remplacer Kagame. Parce qu'ils ont vu que Kagame, non seulement il a échoué, ça fait 30 ans qu'il n'arrive pas à prendre l'est de la RDC, mais aussi, c'est qu'il est maintenant tellement décrié pour les crimes et tout est maintenant à découvert, que bon, ben, monsieur, il devient fou. Donc ils ne veulent plus de lui, ils veulent quelqu'un d'autre. C'est pour ça d'ailleurs que les Nations Unies, qui sont leurs complices, qui sont le bras armé des Etats-Unis et de l'Occident, ont planté un rapport qui condamne justement le Rwanda et l'Ouganda pour laisser la place maintenant au Kenya de William Ruto. Voilà exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Ce général dit qu'on ne peut plus continuer à aller envoyer nos enfants qui vont mourir en RDC. C'est ce que je vous ai dit aussi. Je vous ai dit que maintenant, ils sont en train de mourir et on ne peut pas cacher les corps à vie. Les familles, là, ils sont, tôt ou tard, ils vont chercher à savoir où sont, que sont devenus leurs enfants. C'est tôt ou tard. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. On en a tué 400 la semaine passée. 400 Rwandais ont été neutralisées en RDC. 400 dans les zones de combats dans l'Est du Kivu. Voyez. Donc, les amis, je crois que les choses sont en train de changer et j'espère seulement que le président Tizekedi va renforcer l'armée, continuer à leur donner des armes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC se bat avec trois armées africaines, contre trois armées africaines essentiellement, c'est-à-dire l'armée ougandaise, l'armée rwandaise et l'armée kényane. Et aussi avec l'OTAN, parce que ces armées sont soutenues par l'OTAN. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, pour nous, c'est une bonne nouvelle qu'un général, maintenant, au sein même de l'armée rwandaise, il y a une dissidence qui est en train d'apparaître et qui va, qui est bénéfique pour nous. Ça va nous aider à pouvoir mettre Paul Kagame hors état de nuire, se débarrasser de lui afin qu'il ne puisse plus venir nuire, tuer des Congolais parce qu'il en a déjà tué 18 millions, je vous le rappelle. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakolervé, yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.